bonsoir à tous alors petite vidéo pour le point du pour le deuxième jour de ce voyage alors comme vous pouvez le voir nous sommes pas à l'extérieur ni dans une tente nous sommes dans une auberge de jeunesse nous sommes arrêtés au touquet aujourd'hui on a fait une petite quarantaine de kilomètres c'était bien plus simple qu'hier ça s'est fait tout seul beaucoup plus simple on n'a pas senti les kilomètres passés beaucoup moins de montée plus de descente bien plus plaisant qu'hier on a quand même réussi à se planter au tout début du trajet et donc à commencer par une immense montée parce qu'on a fait une immense descente et là qui était très plaisante pour le coup la descente était géniale jusqu'à ce qu'on se rend compte qu'il fallait faire demi-tour et qu'on remonte cette magnifique descente c'était on l'a fait tapis c'était pas super mais enfin après on a réussi à se remettre sur la route on a suivi les panneaux qu'on sous-estime grandement c'est bien aussi efficace qu'un gps un petit plan et des panneaux ça marche très très bien surtout que c'est bien indiqué pour le coup l'euro vélo est bien indiqué clairement c'est c'était très agréable aujourd'hui on a eu du beau temps on est passé dans des villes vraiment belles art de l'eau et c'est vraiment une ville magnifique on se croyait dans les landes il y avait des pays c'était très dépaysant vous avez des du sapin du bois et puis la côte c'est tout s'enchaîner très très vite on sentait vraiment plus l'impression d'être dans l'eau de france pendant un moment surtout c'était plein c'était plein ça ça fait du bien du coup on est moins fatigué qu'hier étrangement on a on a toujours mal aux jambes mais moins qu'hier c'est clair toujours une douleur on sent qu'on a quand même un gros effort musculaire mais ça se passe globalement bien et puis le paysage était vraiment beau du coup on avait continué à avoir envie d'avancer on est passé par de l'eau par étapes là où ce soir on s'arrêtait au touquet autant de paysages différents mais tout aussi tout aussi beau du coup vous verrez ça tout à l'heure sur les photos on a vu pas mal de choses intéressantes notamment le château d'art de l'eau le cimetière militaire de ces étapes l'étape je crois que c'est étapes je sais plus mais oui pas mal de pas mal de choses et là c'était que la piste cyclable presque et de belles descentes et ça c'était vraiment plaisant c'était bien mais ce soir on a fini en en beauté avec on a trouvé une petite auberge de jeunesse pour dormir tranquillement et on s'est mangé une bonne moule frite petit restaurant moule frite une petite glace en dessert très bien ça faisait plaisir le petit réconfort après la journée d'hier c'est ça pour se motiver à continuer après on va bien dormir on va bien dormir aussi ça c'est sûr demain une journée un peu plus calme normalement calme plus la pluie sûrement sous la pluie apparemment on va devoir préparer les bagages on vise le crotoy le crotoy on vise le crotoy on devrait avoir petit 80 km mais apparemment les pistes sont assez bien aménagées et assez plates assez simple d'accès donc on verra jusqu'où on avance c'est 60 60 on va faire 60 80 entre 60 et 80 km ça dépend quand est-ce qu'on s'arrête on verra quand est-ce qu'on s'arrête mais au moins on prendra pas de coups de soleil cette fois c'est bon allez parce qu'aujourd'hui on a commencé à j'ai commencé à prendre un petit peu de coups de soleil donc là ça se voit pas trop ça va si ça s'estompe par contre je commence à devenir tigré alors ce qui est magnifique c'est que je pense à choper des coups de soleil juste sur le crâne donc vous pouvez peut-être le voir parce que le soleil me touche à travers les alternatives du casque alors ça c'est magnifique j'aurais jamais cru c'est impossible mais voilà on va faire attention j'essaie de me protéger au maximum mais j'aurais pas cru pouvoir choper un coup de soleil ici c'est beau c'est beau demain on n'aura pas un coup de soleil sous la pluie ça fraîchit quand même tu sous-estimes ma capacité de bronzage mais bon du coup bah voilà pour les nouvelles du jour on vous laissera avec cette petite vidéo et les quelques photos et puis on vous tient au courant pour l'avancée de demain bonne soirée à bientôt